Tu ou vous ? On commence par quoi ? C'est vrai qu'on va vous le dire, dans la vraie vie, je tue-toi Fanny, puisque nous travaillons ensemble et que c'est un vrai plaisir. Parce que nous travaillons ensemble. Mais parce que nous travaillons ensemble. Elle ouvre une boîte assez intéressante, Fanny, cette chronique sur le tu, le vous, la distance. Quelle distance ? Comment on fait là ? C'est quoi le... Ah, c'est pas toujours simple. C'est pas simple. Non, du tout. C'est un choix, le choix entre le vous, le tu, qui fait partie des merveilleuses subtilités de la langue française. Plus qu'un simple choix de pronom, le tu ou le vous, il s'agit d'un choix relationnel en réalité lourd de sens. Le vous reste communément associé au respect à l'autorité. Et pourtant, le tutoiement tend à s'imposer, à se généraliser dans nos échanges au bureau. Et pas seulement avec nos collègues, avec nos supérieurs aussi. Plutôt surprenant. Tu es un autre, un autre moyen de communiquer très symbolique, mais aussi assez risqué. C'est ce que nous allons voir ensemble. Dans le monde du travail, on se dit tu. Dans le monde du journalisme, on se dit tu. Dans le monde des profs, on se dit tu. Il y a des secteurs effectivement qui se dit tu assez facilement et presque d'emblée. Pas toujours. Mais c'est effectivement ce qui ressort de l'étude menée par Alex Albert. C'est un sociologue et maître de conférences à l'université de Tours. Il révèle dans son étude que 63% des Français, tous secteurs confondus, utilisent le tu avec leur supérieur direct. Et dans le détail, la pratique n'est pas la même suivant les secteurs. Par exemple, les salariés du public tutoient moins leur chef que ceux du privé. 43% dans le public contre 65% dans le privé. Cette étude, elle révèle également que ce sont les cadres qui sont les plus enclins à tutoyer leur supérieur. A l'inverse, les employés, eux, sont plus frileux. Et il existe aussi des différences selon les sexes. 49% des femmes tutoient leur supérieur contre 71% des hommes. Pour le chercheur, cet égard s'explique essentiellement par le plafond de verre. Les femmes accèdent plus difficilement à des niveaux hiérarchiques élevés, là où le tutoiement globalement est la règle. Mais c'est un rapport patriarcal quand même encore. Totalement. Qui est intéressant. On a plus de mal aussi à tutoyer son patron lorsque c'est un homme. C'est vrai. Et on a rarement une patronne. Une patronne. En tout cas, le tu s'intègre tout de même dans la culture d'entreprise. Oui. Alors, ce tutoyer entre collègues, ça n'a rien de surprenant. On le fait depuis de nombreuses années. Mais tutoyer sa hiérarchie, c'est beaucoup plus récent, plus surprenant aussi. Car à la base, le vouvoiement sert à marquer la distance, à la différence de position sociale aussi. A l'inverse, se tutoyer, on se tutoie parce qu'on s'estime égaux. Mais voilà, aujourd'hui, en majorité, c'est aussi son chef que l'on tutoie. Alors même qu'il nous commande, tutoyer son N plus 1, voire son N plus 2, c'était simplement impensable il y a quelques années. Voir un crime de lèse-majesté, à se demander si le vou, dans certains secteurs, ce n'est pas le symbole d'un autre temps. Car le tu, celui qu'on vous invite à employer dès votre arrivée, on vous dit « on se tutoie » dans une nouvelle entreprise, ça symbolise tout autre chose. Il est révélateur, en réalité, des transformations du monde du travail qui se sont opérées ces dix dernières années. L'avènement notamment des entreprises dites « tribus », vous voyez, c'est le plus à l'approche décontractée. Et effectivement, ces entreprises au management plus horizontal. Car derrière le tutoiement, se cache la volonté non dissimulée d'estomper les différences hiérarchiques, de considérer, ou du moins de donner l'impression, finalement que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Bref, le tu est associé à des relations plus directes, plus souples, plus égalitaires, à des formes d'interactions socialement valorisées et bienveillantes. C'est le paradoxe du tu, d'ailleurs. C'est un gros paradoxe, plus simple, plus cool, plus direct, mais aussi parfois gênant. Certains n'ont aucun mal à tutoyer, en tout cas, rapidement leur supérieur. Mais pour d'autres, le tutoiement ne va pas toujours de soi. Alors en France, c'est vrai que dans le milieu professionnel, globalement, il y a une règle. Une règle tacite. Vous voyez d'emblée votre supérieur. Et on vous autorise. Et c'est lui qui vous autorise éventuellement à ce que vous voyez ou pas. Mais vous attendez son feu vert. Et parfois, on l'attend. Et parfois, on attend très longtemps et vous ne l'entendez jamais. Et dès lors que vous entendez un « on se tutoie », finalement, ce serait un peu comme une faveur, une preuve de confiance. Un passage du « vous » au « tu » marque généralement l'évolution d'une relation. Longtemps, d'ailleurs, ce fut un privilège relationnel qui devait se mériter. Se voir proposer le « tu », c'était un petit peu se faire adouber, voire être dans les petits papiers. Et ça, ce n'était pas rien. C'est un leurre, finalement. Oui, en tout cas, c'est ce qu'est le chercheur Alex Albert. Selon lui, si le tutoiement tend à effacer la verticalité hiérarchique, le contrôle hiérarchique n'est pas pour autant absent. Non. Dans cette pratique du tutoiement, Alex Albert y voit, je cite, « Le portrait, idéal typique d'un travailleur du privé, soumis aux injections paradoxales du néo-management, plus autonome, encouragé à prendre des initiatives associées au projet de sa structure, mais dans le même temps, évalué de manière quantitative, à échéance régulière et motivé par des avantages financiers. » Phrase de sociologue, quand même. C'est totalement phrase de sociologue. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le plus cool, qu'on a de meilleurs rapports, mais on a toujours autant d'intigences. Parce que oui, effectivement, le tutoiement est ambigu. Ça peut même être un piège, donc faites quand même attention. C'est vrai que c'est souvent difficile de se retrouver avec un tutoiement qui exprime aussi bien la proximité, l'affection, qu'en même temps, l'irrespect, voire l'agressivité, donc à manier avec des pincettes dans le milieu professionnel. S'y frotter, c'est un petit peu se livrer à un véritable exercice d'équilibriste. L'usage de la deuxième personne du singulier s'accompagne aussi d'un vocabulaire plus relâché, voire plus familier. Donc attention, dès lors que vous tutoyez votre supérieur, n'oubliez pas que sa position de chef reste quand même. Et c'est celui qui saura aussi vous remettre à votre place dès qu'il aura une remarque à vous faire. Et puis le risque, effectivement, c'est aussi de conférer une relation un petit peu plus affective, une dimension un peu plus personnelle et qui peut devenir problématique dès lors que vous entrez en phase de conflit ou de négociation. Donc vraiment, faites très attention. Si tutoyez un supérieur vous-même à la lèse, ça peut arriver. Vous pensez aussi peut-être que ce n'est pas professionnel. Dans ce cas, abstenez-vous à trop forcer votre nature. Vous risquez de passer du vous au tu, non sans un certain ridicule. On ne va pas se le cacher. À moins, bien sûr, que votre chef insiste. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix. Si ce n'est, effectivement, de passer pour un collaborateur coincé, voire hautain et paradoxalement pas très corporate. Le tu qui tu. Merci Fanny Gressmer d'être venue sur notre plateau. Je la vous vois. C'est normal. C'est un respect qu'on vous doit, d'ailleurs, quand on vous voit les invités en plateau. Je ne me verrai pas vous tutoyer. J'espère bien. Gardons la bonne distance. C'est la pause café terminée. On fait une petite pause maintenant et on s'intéresse à Siemens. Nous aurons le DRH de Siemens. Infrastructure, Smart Infrastructure. Ceux qui pensent la ville de demain. On va en parler avec lui. Il y a la technologie, mais il y a aussi les humains dans l'entreprise. On fera le point avec lui sur ce réengagement des collaborateurs au sein de ce groupe mondial. C'est juste après. C'est le Cercle RH. Restez avec nous.